Une fois le scellé observé et décrit, on va procéder à la découpe de la culotte afin de la mettre à plat pour pouvoir avoir accès à la zone d'intérêt qui est l'entrejambe au moment de la presse. Je vais humidifier le papier sperme tracker. L'idée c'est que les cellules qui sont présentes sur la culotte et donc potentiellement la phosphatase acide puissent réagir avec les produits présents dans le sperme tracker. On vient regarder directement sur le papier, car la réaction se fait sur le papier, la présence ou l'absence de phosphatase acide. Et là on peut constater qu'au niveau dans un premier temps de notre témoin positif, la réaction a bien fonctionné, donc la presse est validée. Et maintenant on peut regarder le résultat sur notre scellé et on voit qu'on a bien une trace positive sur la culotte au niveau de l'entrejambe. Là on va regarder également de l'autre côté la réaction et on voit que ça a bien transpercé. C'est un tissu qui est assez fin, donc c'est logique. Donc là l'idée c'est de délimiter la trace parce qu'une fois la lumière allumée, on ne pourra plus la reconnaître. Donc je vais pouvoir délimiter directement sur mon scellé à l'aide d'un marqueur la trace que l'on a détectée. Nous avons détecté la phosphatase acide qui est l'un des composants du sperme et qui ne nous confirme pas pour l'instant que nous avons des spermatozoïdes. On vient de détecter une trace, donc on fait toujours une feuille de suivi pour montrer où était notre trace, où on met toutes les informations relatives à la scelline. On va faire un dessin de notre culotte qui nous permettra de pouvoir le consulter plus tard et savoir exactement où étaient les traces que l'on a détectées. Et on va donner des indications quant à la trace que l'on a vue, puisqu'on ne pourra pas la revoir à nouveau, le papier on ne l'a plus. Et donc là pour le coup la fluorescence était bonne. Et afin de pouvoir récupérer les cellules sur le scellé et donc sur la trace, on va l'humidifier avec du sérum physiologique. Là on vient frotter dans toute la trace pour essayer de récupérer un maximum de cellules et de potentiels spermatozoïdes. Afin de s'assurer qu'on ait récupéré un maximum de matériel, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va venir découper dans la culotte des petits morceaux de tissu. L'idée c'est que si les petits spermatozoïdes se sont incrustés dans le tissu et qu'on n'a pas réussi à les récupérer avec les couvillons, on double nos chances en découpant des morceaux de tissu. Donc là nous avons le coton et le tissu sur lequel nous avons potentiellement des spermatozoïdes. Et afin de pouvoir les détecter, on va les mettre en macération. Donc on va ajouter quelques gouttes de sérum physiologique dans notre tube afin de permettre la macération. Le lendemain, j'ai récupéré mon liquide de macération que je viens déposer sur une lame de microscopie. On va déposer le colorant sur la lame qui va permettre de colorer le noyau des cellules ainsi que les spermatozoïdes en rouge. Je suis à la recherche de potentiels spermatozoïdes sur ma lame. Je balaye lentement la lame de haut en bas afin de m'assurer que j'ai bien tout vérifié. Et dès lors où j'ai trouvé un spermatozoïde, je peux m'arrêter. On vient de trouver des spermatozoïdes. On peut les voir à l'écran juste là. On a une coloration rouge avec un des côtés qui est blanc. Et on voit même le flagelle du spermatozoïde qui est juste derrière. Et on en a trois déjà rien que sur l'écran. On va procéder à la liste différentielle. L'idée c'est de venir extraire dans un premier temps l'ADN des cellules qui sont celles de la victime. Et dans un second temps, on viendra extraire l'ADN des spermatozoïdes qui sont ceux du mis en cause. Maintenant que l'ADN est extrait, on va venir l'amplifier et le séquencer afin d'obtenir les profils génétiques. Pour l'amplification, on vient faire ce qu'on appelle une PCR. C'est une photocopie de l'ADN pour nous permettre d'en avoir en quantité suffisante afin de pouvoir le séquencer. Les résultats de la liste différentielle sont sortis. Pour les culots, on voit qu'on a un beau profil pur. On a un pic X et un pic qui correspond au chromosome Y. On a bien un profil masculin. On va transformer ça en fichier expert. Voilà les informations. On voit notamment ici le chromosome X et le chromosome Y pour notre profil masculin. Et ça va pouvoir être transmis au fichier national automatisé des empreintes génétiques pour comparaison. Sous-titrage Société Radio-Canada